Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, pour ma part, ce fut génial. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de redire un petit peu le gouvernement avec Emmanuel Macron, ce qu'il va se passer par rapport aux grèves. Alors, j'avais dit dans une précédente vidéo sur, justement, la manifestation de l'anniversaire des Gilets jaunes, et j'avais mis en même temps la grève du 5 décembre, j'avais dit que le mouvement des Gilets jaunes par rapport, justement, à l'anniversaire, c'est parce que ça n'allait rien, il n'allait pas avoir d'impact, on va dire, concernant la politique ou les gros changements, bon, ben, ce fut le cas pour le moment, par contre, que la grève du 5 décembre, ça allait faire bouger, et que l'État allait céder quelques petits trucs. Bon. Mais, naturellement, qu'ils allaient nous la mettre à l'envers par la suite. Donc, on va regarder ensemble, si c'est toujours d'actualité, d'accord, voir un petit peu si le gouvernement va céder sur certaines choses ou pas, donc, maintenant que la grève du 5 décembre est passée, on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo, bien sûr, et surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. Un petit thé, un petit tilleul, et on démarre maintenant. Alors, on va regarder, comme c'est dit sur le titre de la vidéo, Le gouvernement, donc, d'Emmanuel Macron, va-t-il, suite au mouvement, donc, de grève, qui a commencé le 5 décembre, va-t-il céder sur les retraites, sur son projet de loi de retraite ? Ah, ben, ça va être compliqué, hein. On a l'infortune qui ressort, et le procès, négociation, combat, difficultés, pour le moment, c'est un gouvernement qui ne veut pas bouger, d'accord ? D'ailleurs, c'est marrant, mais comme on peut dire, c'est sur les retraites, et là, on a justement une personne âgée, avec les difficultés et les conflits. Vous voyez, en plus de ça, on peut également parler, on est en plein dans le thème et dans le tempo, dans le sujet. Et là, on a justement le gouvernement qui, pour moi, reste, on va dire, sur la même vision des choses, et qui se met en conflit, par rapport au peuple, par rapport au syndicat, par rapport à la population française, sur, justement, renégocier, on va dire, quelque chose au niveau des retraites. Pour le moment, ils butent, et ça va être assez compliqué que les négociations puissent aboutir tout de suite. Alors, on a la carte de la nativité qui ressort, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, la carte de la nativité qui ressort. Donc ça, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître suite, on va dire, à la grève du 5 décembre, on a quelque chose de nouveau, et le gouvernement qui continue, qui fait ça continue, on a quelque chose de nouveau qui va apparaître par rapport à cette nouvelle loi, en fait, cette nouvelle réforme des retraites. Pour moi, il y a quelque chose qui va apparaître, et quelque chose qui va se produire, en tout cas, de nouveau, qu'on ne s'attendait pas au niveau du gouvernement. D'accord ? La question, il ne faut pas oublier, c'était, est-ce que le gouvernement va céder certaines choses par rapport à la réforme ? Pas spécialement enlever toute la réforme, mais s'ils vont céder certaines choses ? Peut-être même enlever, on va voir, mais bon. Ça me paraît difficile qu'ils décident d'enlever totalement, et de revenir, on va dire, à zéro. Ça me paraît assez compliqué, assez difficile. On a la carte de l'union, qui apparaît, donc on voit qu'il va y avoir une association, des partenariats, une sorte d'accord, d'accord qui va se mettre en place par rapport aux syndicats, et par rapport également aux... Alors, peut-être pas tous les syndicats, mais en tout cas, certains syndicats, et également par rapport au gouvernement, donc ils vont proposer quelque chose de différent par rapport à cette réforme. Je vais vous mettre ça comme ça, voilà. Voilà, je vais vous mettre là, voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, de toute façon, par rapport à cette réforme. En association, en partenariat avec, justement, des partenaires, donc certainement les syndicats. Certainement. On a la carte de l'homme, qui représente, donc, tout simplement Emmanuel Macron. C'est lui qui va trancher, c'est lui qui va décider, d'accord, et qui va prendre, justement, ses directives. La carte de la grâce, donc très, très bonne carte, hein, dosiquement dans l'oracle de Bénine. Voilà, donc on a une très bonne carte. Il y a un tout génie qui va apparaître sur Macron, qui va décider d'un coup d'un seul de faire toujours de nouveau. Alors, toi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, la carte de la passion qui est là. La carte de l'ennemi qui est sur la nativité. Le hasard sur l'union. Je mets la carte après, je vous dis, hein, campagne santé sur l'homme, nouveau départ sur la grâce, et l'évolution, enfin, sur la passion. Donc, oui, quelque chose va bouger par rapport aux mouvements sociaux. Ils ne vont pas mettre cette réforme comme ils voudraient la mettre en place. Ça ne se fera pas. Voilà, donc cette réforme ne se fera pas telle qu'elle est là actuellement, ou telles qu'ils veulent la présenter, en tout cas, actuellement. Non, elle va se mettre d'une autre façon. Attention, cette réforme ne va pas disparaître. C'est-à-dire que, pour moi, ils vont quand même aller juste au bout. Il y a une transformation de nos retraites à venir en association, partenariat avec les syndicats, voilà, donc les partenaires sociaux. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, d'accord, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais, malheureusement, il y a quelque chose où on n'aura pas le choix, parce qu'on va partir sur un nouveau départ, évolutif sur autre chose, au niveau des retraites. Donc, concrètement, les gouvernements, le gouvernement actuel, ne va pas retirer cette réforme qu'ils veulent mettre en place, donc ils vont aller jusqu'au bout. Mais, cependant, il va y avoir du lâcher-prise, du lait, une forme de négociation, une amélioration qui va plutôt, on va dire, satisfaire certains syndicats, pas tous, parce qu'il y aura quand même des gens qui vont être contre, mais ça va quand même passer sous cette forme-là. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nos retraites, mais il faut savoir que cette réforme, il y a du changement de façon qui va s'opérer dans cette retraite, d'accord ? Voilà, ils vous avaient dit qu'ils allaient d'ailleurs laisser, voilà, essayer de faire des choses par rapport, justement, à ce mouvement social, pardon. Et voilà, mais attention, après, aux futures trahisons, de toute façon, comme je dis, il faudra faire attention. Mais voilà, eux, ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est la paix, la tranquillité, et surtout que mon retraite, le chef de l'État est là et qu'il prend des bonnes décisions. C'est ce qu'ils veulent montrer. Donc, il y a une forme de... et donc, pour moi, il y a une certaine sérénité épais qui revient, pour moi, sur janvier par rapport à tout ça. Donc, une sérénité qui revient sur janvier, et ils arrivent, tout simplement, à faire passer cette réforme d'une autre manière, avec d'autres termes, d'autres choses, qui satisferont certains partenaires sociaux, pas tous, mais il faut savoir que, pour moi, sur janvier, normalement, tel que je me perçois là, les grèves devraient, en tout cas, s'arrêter. Il y aura encore une petite poursuite de grèves, là, sur décembre, mais les choses vont aller, quand même, pour moi, essayer d'accélérer pour que cette grève s'arrête rapidement, et que ce mouvement social s'arrête rapidement. Alors, donc, là, pour concrétiser, ça me dit ce que vous avez dit, de toute façon, sur le mois de novembre, en effet, cette réforme va changer, elle ne sera pas comme eux, ils ont voulu qu'elle soit, d'accord ? Donc, il y a une transformation à ce stade, à ce niveau-là, avec de nouveaux projets, une nouvelle idée, de nouvelles choses, comme un tout d'éclair qui arrive et qui va faire changer la donne, et qui va donner en accord avec certains partenaires sociaux, va donner, donc, on va dire, satisfaction à certains partenaires sociaux, et ils vont mettre en place ce nouvel réforme, d'accord ? Cette réforme-là va prendre du temps à se mettre en place, parce qu'on a la carte de l'évolution qui était apparue, la carte de l'évolution montre que c'est la pyramide, la pyramide ne se fait pas en quelques jours. Donc, c'est quelque chose qui va mettre du temps, ils ne vont pas l'appliquer tout de suite, ce ne sera pas quelque chose qui est applicable immédiatement, voilà, ça va être évolutif, d'accord ? Et ça, ils le font pour essayer d'avoir une paix et une tranquillité dans le pays. Donc, ce qu'on pourrait demander, c'est, on va tout simplement poser maintenant, pour être sûr, est-ce que le gouvernement va, pourquoi pas, on va quand même, bien que ça me, pour moi c'est non, mais on va quand même poser la question, est-ce que le gouvernement va retirer totalement, à 100%, son idée de réforme, de retraite, et par le système de points, là, qu'ils ont dit, est-ce que le gouvernement va, donc, véritablement, arrêter de faire cette réforme et stopper cette réforme de retraite. La carte de l'accident, donc, boum, cassure, mais ce n'est pas la ruine, c'est l'accident, donc ça veut dire qu'ils vont la transformer, ils vont la changer, d'accord ? Un accident, ça se répare, donc on voit qu'ils vont réparer un petit peu de cette réforme, ils ne vont pas directement l'enlever totalement. On aurait la fatalité, on aurait la ruine, je vous en dis, ah, bonne nouvelle pour ceux qui veulent que la réforme ne passe pas, en effet, la réforme ne passera pas. Là, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont la transformer, la réforme. Et on a le retard des peuples, c'est bon, à la question, est-ce qu'ils vont totalement annuler cette réforme, voilà, et abandonner ce projet de réforme de loi, de retraite, non. On a quelque chose, là, pour le moment, moi, ça me dit non, on va faire à une carte, on ne va pas faire à une carte, à une carte, donc la question, elle était simple, est-ce que le gouvernement va, oui ou non, stopper son idée de réforme de retraite et donc annuler tout ça ? Bon, boum, on a le président qui est là, qui a une idée, c'est la carte de l'homme, donc ça représente bien Emmanuel Macron, qui, pour moi, avec cette carte-là, qui ne dit pas quoi ni oui ni non, mais qui montre au problème que son idée va rester, d'accord ? Il y a la carte du hasard qui est là, écoutez-moi, et on a la carte du gouvernement, des institutions. Là, honnêtement, rien ne me dit qu'en fait, ils retireront cette réforme. Donc, cette réforme ira jusqu'au bout, avec, par contre, des transformations et des changements, comme on a vus dans le précédent tirage. Voilà la réponse. Maintenant, ce qui serait sympa de regarder aussi, je pense, c'est, est-ce que cette réforme de retraite, est-elle positive ? C'est ça qu'il faut surtout regarder, la nouvelle mise en place de la nouvelle réforme qu'ils vont mettre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place, donc, après les négociations, sera-t-elle profitable et positive pour le peuple ? Parce que, ok, c'est bien beau de voir qu'en effet, ils ne vont pas enlever la réforme, parce qu'ils vont leur changer, etc., mais est-ce que la nouvelle vision qu'ils ont sera positive pour le peuple, pour nous, pour plus tard, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc, est-ce que la nouvelle mise en place de la nouvelle réforme qu'ils feront, donc, ou qu'ils vont mettre en place par la suite, sera-t-elle profitable pour nous autres ? Parce que pour eux, bon, ça ne posera pas trop de problème, à mon avis, vu le salaire qu'ils en tireront, de toute façon, les politiciens, les politicards. Voilà, donc, plutôt pour nous, ils nous intéressent, c'est nous, à savoir si pour nous autres, voilà, et on est tous dans le même bain, est-ce que cette nouvelle négociation sera profitable pour le peuple français, tout simplement ? On a la ruine qui est là, donc, déjà, ça présente un truc qui, pour moi, n'est pas spécialement très, très bon pour nous autres Français, hein, d'accord ? Bon, voilà, là, c'est déjà, ça me paraît un petit peu, on a sa ture, ça me paraît que même la nouvelle réforme, qu'ils vont vouloir ou changer, sera bien moins positive que ce qu'il y a là, actuellement. Ça, c'est déjà, voilà, je mets le pied dans le plat, hein, d'accord ? Et boum, de despotisme, voilà. Donc, concrètement, non. Même ceux qui vont proposer de nouveau, honnêtement, je vous le dis, c'est quelque chose qui, pour nous autres et nos enfants et nos petits-enfants, seront et seront bien moins meilleurs que ce qu'il y avait auparavant. Donc, on a vraiment, pour moi, une chute, d'accord, vertigineuse au niveau qualitatif des retraites et de la mise en place de la retraite. On est dans une chute, on n'est pas dans une amélioration, dans une évolution de nos retraites. On est véritablement dans la nouvelle réforme qu'ils vont mettre en place, je ne dis pas celles qu'ils sont là en train de mettre, mais la nouvelle qu'ils vont mettre en place avec les changements, et bien, pour moi, honnêtement, peut-être que ça me paraît là, dans le temps, on verra que c'est quelque chose qui est du bullshit et que c'est mauvais, que ce n'est pas bon. Et, rappelez-vous, dans la autre vidéo, j'avais dit, comme toi, à toute façon, ils vont nous promettre des choses, mais ces promesses-là ne seront pas tenues, ce sera du fait. Et pour moi, les promesses qu'on va nous faire, comme toi, ben voilà, ça va être bon, ça va être bien, etc. On va voir avec le temps que c'était du bullshit, que ce n'était pas bon. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une dégradation par rapport à ce qu'on avait nous avant, enfin, nous avant, je ne sais pas si on a de la retraite, je suis loin de la retraite, mais nos anciens, etc., voilà, par rapport aux retraites d'avant, voilà, la retraite, ce qu'on va nous proposer, c'est du bullshit, c'est de la double. On va dire le bon, c'est de la double, voilà, tout simplement. Et c'est des mentions. Alors, la question, c'était, je m'y perds, oui, voilà, est-ce que, voilà, c'est quelque chose, si la nouvelle réforme que vous mettez en place, va être une réforme qui va être positive pour le peuple français. Bon, je l'ai eu déjà, mais bon, voilà, on incarne justement de l'argent, puisque ça concerne l'argent, c'est les retraites, voilà, comme par hasard. Donc là, il y a l'argent qui ressort, la carte de l'Union, la carte de l'ennemi, donc ce n'est pas bon déjà, on a une carte qui est très négative par rapport à l'argent, etc. Quand pas de chance, ça permet justement d'équilibrer un petit peu la carte de l'ennemi, c'est à la moindrie, donc bon, voilà, malgré tout, voilà, on a un truc qui rééquilibre un petit peu les choses, voilà. L'abus de confiance, on avait la carte, pardon, je vais louper les invitations des restaurants, etc. La carte de l'abus de confiance, voilà, bien évidemment, c'est sur l'argent. Donc, perte de pouvoir d'achat, pour moi, il y aurait une perte, le pouvoir d'achat, ce n'est pas bruit, c'est le pouvoir d'achat, on peut le dire, mais c'est une perte au niveau des, financièrement parlant, au niveau des retraites, pour moi, il y aurait une baisse des retraites, de toute façon, voilà, déjà. On nous vole, si vous voulez, hein, on va nous voler nos retraites, quelque part, ça, c'est indéniable. Je vais continuer, il y a la carte du hasard, la carte du gouvernement qui se pose en ennemi, donc on va se rendre compte que, ben, le gouvernement nous a menti, et qu'en fait, ils sont opposés à se trouver des bonnes retraites, donc on est vraiment dans la carte des ennemis, on va le découvrir, la carte de la découverte, et la carte de la renommée sur les invitations. Bon, donc là, pour moi, concrètement, on voit que, oui, avec ce qui me ressort là, on ne peut pas dire que cette nouvelle réforme de retraite sera profitable au niveau des finances, pour nous, plus tard, au niveau des retraites. Il y a une baisse inévitable des retraites qui va avoir lieu, alors, pas tout de suite, bon, ça ne va peut-être pas être notable là-dessus, mais, au fur et à mesure du temps, on va nettement voir qu'on nous vole, tout simplement, qu'on nous vole, tout simplement, c'est tout. C'est clair, c'est... voilà, il n'y a pas de photo, hein, d'accord ? Donc, pour moi, cette nouvelle réforme de retraite est totalement négative pour nous autres, le peuple français. Enfin, pas tous, hein, sauf les élites, bien évidemment. Il n'y aura pas de souci pour eux, je vous rassure. Voilà, ça, il n'y aura pas de souci. Or, ce serait très simple, hein, de pouvoir améliorer les retraites sans toucher à la nouvelle réforme, mais il suffirait de taxer des banques, tout simplement, et voilà, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne. En Espagne, c'est les banques qui financent les retraites. Et voilà, et c'est passé il n'y a pas longtemps, par exemple. Il y a des moyens, il y a des moyens de... Mais, naturellement, toucher notamment aux banques d'annonce, surtout pas, surtout avec le président qu'on a actuellement. Bon, ben, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous adore, n'oubliez pas, et je vous dis à très vite. Bisous à tous, ne se trouvez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz